Hola ! Bienvenue à Medellin après 10 heures de bus depuis Cali. Vous avez deux principaux quartiers pour vous loger à Medellin. Le premier, ça s'appelle El Poblado. C'est un quartier vraiment avec plein d'auberges de jeunesse. C'est un peu le quartier touristique. Il y a pas mal de restos, de bars. C'est vraiment l'endroit si vous voulez sortir le soir et rencontrer des étrangers. Et le deuxième quartier, ça s'appelle Loreles. Alors là, vous pouvez aussi sortir, mais ce sera plus facile pour rencontrer des locaux. J'ai logé dans les deux quartiers et franchement, j'ai préféré mille fois Loreles. J'ai préféré l'ambiance là-bas. Je n'ai pas trop adhéré en fait au quartier de El Poblado. Mais ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Les deux sont quand même très sympas. On prend le métro et on va visiter un incontournable de Medellin, la Communa Tressé. Si aujourd'hui on peut se balader tranquillement dans la Communa, c'était pas le cas il y a encore quelques années. Dans les années 90, c'était l'un des endroits les plus dangereux et les plus violents de Colombie. C'était un lieu connu pour son trafic de drogue et ses guerres de gangs. L'Etat a organisé plusieurs interventions militaires pour reprendre le contrôle de la Commune et il y a eu beaucoup de victimes. Et ça fait vraiment réfléchir quand on apprend toutes les horreurs que ces gens ont vécues. Et aujourd'hui, ils sont juste là à essayer de faire passer un message de paix et d'espoir à tout le monde. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée en Colombie. Les gens sont là, ils vous racontent leur passé, les choses horribles qu'ils ont pu vivre. Et pourtant, ils sourient, ils se plaignent jamais. La nouvelle génération s'exprime vraiment à travers l'art et chaque graffiti a son histoire. Et aujourd'hui, on peut dire que les armes ont été remplacées par l'art. Quand on marche dans la rue, on voit des gens qui dansent, il y en a qui font du rap. Il y a des graffitis magnifiques partout. Ils ont aujourd'hui le soutien de l'Etat qui a par exemple installé des escalators en plein milieu pour faciliter l'accès à la zone. Il est recommandé de faire le tour guidé de la commune à tressée. Ça se passe avec un guide local qui raconte l'histoire de son quartier. Moi, j'étais avec un ami colombien qui m'a fait visiter, mais je regrette de ne pas avoir fait cette visite pour avoir plus d'explications. Ils ont également développé cette zone avec la construction d'un téléphérique. Et la vue depuis le téléphérique, elle est clairement impressionnante. Je reprends la route seule pour aller visiter Guatapé, une petite ville à 2h10. Je suis ici en bus. La nature m'avait trop manqué, ça fait du non. J'arrive au milieu de nulle part dans une auberge avec un immense terrain. Et devinez quoi, l'auberge est tenue par des Français et tout le monde est vraiment super sympa. L'auberge est vraiment spacieuse et trop jolie. Réalisé par la crème. Guatapé, c'est une petite ville toute colorée, c'est trop mignon ! La ville est surtout connue pour ce gros caillou de 200 mètres de haut qui sort un peu de nulle part. Il l'appelle le peignone de Guatapé ou alors la piedra d'El Peñol. Avec d'autres personnes de l'auberge, on se motive et c'est parti, on va voir la vue depuis là-haut. Il y a pas mal de marches à monter et pour l'instant la vue est pas incroyable, à part voir un parking, on voit pas grand-chose. Je m'attendais pas du tout à ça en arrivant en haut, c'est plein plein de gens. Mais je dois avouer que la vue, elle est vraiment ouf depuis le sommet. Pour la petite histoire, ce lac s'est formé à la suite d'inondations causées par la construction d'un barrage électrique et toutes les petites collines qui se trouvaient là se sont retrouvées inondées et forment aujourd'hui comme des petites îles. Il y a la possibilité de surplomber tout ça en hélicoptère mais c'était un peu cher pour un vol qui dure 6 minutes. Après notre petit tour, on rentre à l'auberge. Il y a aussi des jolies balades à faire dans le coin avec plein de beaux paysages. Après ces quelques jours pour se ressourcer dans la nature, je repars sur Medellin avec les amis que j'ai rencontrés ici. On trouve une auberge sympa dans le quartier de Loreles et regardez ça, dans les dortoirs, on a des lits superposés en lits doubles. Vous saviez que ça existait vous ? On termine sur un bon repas de Sipic. Pour moins de 3 euros, on a un plat, une soupe et une boisson. J'espère que tu as aimé ce petit tour et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo sur la Côte Caraïbe cette fois.